Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de développement du potentiel. Dans une capsule précédente, je vous ai demandé de faire la liste de ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, il est important de reprendre cette liste-là et de la formuler sous forme d'objectifs. Un bon objectif a plusieurs caractéristiques que l'on appelle souvent par l'acronyme SMART. Un objectif doit donc être avec S simple et spécifique. Donc, il décrit clairement ce que vous voulez. Il doit être mesurable. Ça veut dire que vous avez identifié des indicateurs qui vous permettent de vérifier si vous avez atteint ou non cet objectif-là et dans quelle mesure vous l'avez atteint. Parce qu'on peut atteindre 20% d'un objectif comme on peut atteindre 80% de l'objectif. Le A, c'est un objectif qui est atteignable et qui est aussi ambitieux. On ne veut pas un objectif qui est trop facile. Quand c'est trop facile, c'est parce qu'on est dans la liste des tout-dous, dans la liste des tâches à faire. Ce n'est pas un objectif dans ce temps-là. On veut quelque chose qui graphine un peu, qui est un peu plus difficile à atteindre, qui demande des efforts. Le R, c'est un objectif qui est réaliste. On veut un objectif qui est ambitieux, mais qu'on a des chances d'atteindre aussi. Évidemment, il faut se rappeler que dans le cheminement, vous allez avoir des noms, vous allez avoir des échecs. Ça prend plusieurs noms pour atteindre un oui. Ça prend des échecs pour s'entraîner vers la réussite. Et la dernière lettre pour le T. Un objectif doit avoir une échéance dans le temps pour être en mesure de voir à ce moment-là quand est-ce qu'on va l'atteindre et aussi pour vous donner un petit coup de pied au-derrière pour être sûr que vous mettiez en place toutes les actions nécessaires pour atteindre votre objectif. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine capsule. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501